Salut tout le monde, bonjourno, collimera, hello, hi de ho, je cherche mes autres mots, je connais pas plus de bonjour dans d'autres langues, j'espère vraiment que vous allez bien, aujourd'hui on est le 1er janvier 2015, et oui, hier c'était le nouvel an, j'espère que vous avez passé du bon temps avec les gens que vous aimez, pis je vais en profiter aussi évidemment pour vous souhaiter une magnifique année 2015, remplie de tout ce que vous aimez, et je vous souhaite vraiment que vos rêves se réalisent, parce que je trouve que c'est genre une des plus belles choses au monde, si c'est pas la plus belle chose. Donc ouais, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, parce qu'évidemment je suis un petit peu crevée, probablement que vous êtes dans le même état d'esprit que moi, mais on s'entend-tu pour dire que les fêtes c'est vraiment le fun, mais ça tue un petit peu à la longue, j'ai comme des parties, des soupers à tous les jours, pis je prends le temps de me reposer, mais on dirait que des fois c'est trop se reposer, ça fatigue. Donc bref, je suis un petit peu crevée aujourd'hui, mais fallait quand même que je vous filme une vidéo aujourd'hui, sauf que comme chaque année maintenant depuis deux ans, je suis jamais trop organisée, t'sais, dans le temps des fêtes, niveau vidéo, planification, donc j'aime ça vous faire la vidéo, ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël, parce que vous me l'avez demandé l'année passée, je me rappelle qu'il y avait pas mal de vues sur la vidéo, j'avais été comme surprise, ça fait bizarre, je vais la refaire cette année si ça vous tente encore de voir ce que j'ai reçu. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop de pas être chicksée aujourd'hui, de pas vous faire le petit taille de maquillage des Asus beauté, mais je suis encore en congé dans ma tête, donc j'aimerais mieux faire ça comme ça. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'en ce moment je suis en bas de pyjama, je suis très très à l'aise, j'ai les jambes écartées comme un gars. Donc on va continuer tout de suite avec les cadeaux, il n'y aura pas d'ordre précis, je vais juste y aller en ordre de qu'est-ce qui est sur le top de ma chaise pour pas que ça tombe. Le premier objet est assez fragile, c'est un petit set comme ça de bougies, en fait c'est des portes bougies hibou qui sont comme ça. Donc voilà, c'est des petits hibou comme ça, je trouve ça vraiment cute et ça, ça vient de mon chum parce qu'il sait que j'aime bien les petites décorations de hibou, alors c'est une petite déco qui va aller dans le salon, merci Patrick ! Encore dans la décoration, j'ai genre une grosse couverte ici, que la mer de mon chum va donner et je l'aime tellement, je trouve on dirait une couverte comme vraiment de Noël, mais en même temps mon salon il est rouge, fait que je pense que je vais la laisser là quand même à l'année. J'aimerais tellement ça qu'en ce moment vous puissiez la toucher, c'est genre la couverture la plus douce au monde, j'ai jamais touché de doudou aussi douce que ça, ça n'a aucun sens. Quand je l'ai reçu, je ne pouvais juste pas enlever mes mains, c'était tellement doux, je ne sais pas d'où elle vient, mais je peux peut-être vous dire la marque, c'est Life Comfort, alors voilà. Pour vrai, je la passe sur mes bras puis je ne peux comme plus m'arrêter. Ok, bon, calme-toi Cynthia là. Ensuite, il y a ça ici que je trouve trop mignon, c'est une horloge à un minutard vintage. Oh, je le trouve tellement beau, genre je trouve que ça fait carrément une vraie réplique des années 50, genre on dirait quasiment un vrai de vrai des années 50. Ça, je sais que ça vient de chez Renaud Bré parce que j'étais avec ma maman une fois, on faisait du shopping puis au Renaud Bré, ils ont fait toute une collection vintage un peu. Donc voilà, évidemment, ma mère savait que j'aimais ça les années 50 et ma cuisine est un peu thématique vintage, donc ça va parfaitement avec ma cuisine. Je suis très contente, merci maman. Ici, j'ai un DVD, c'est le DVD Transcendence avec Johnny Depp que je n'ai pas vu encore, mais mon père sait que c'est comme un de mes acteurs préférés, sinon mon acteur préféré. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter ça, merci papa. Là, je vous montre des cadeaux, j'espère vraiment que ça va vous donner justement des idées pour vos cadeaux l'année prochaine, je ne sais pas trop quoi, mais vous me direz dans les commentaires vous, vous avez reçu quoi, puis si vous avez reçu des choses en commun avec moi. Ça, c'est un cadeau de mon chum, c'est le DVD de Dirty Dancing 1 et 2, parce que moi j'avais le 2 et je l'ai perdu depuis des années, je ne l'ai jamais racheté. Je pense que j'ai genre passé à quelqu'un à un moment donné, puis qu'il ne me l'a jamais redonné. J'ai tellement pas de mémoire pour ces affaires-là que c'est trop facile de m'avoir, je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est ça qui en est. Et honte à moi, je n'ai jamais écouté le premier Dirty Dancing au complet, donc là je vais pouvoir voir les deux et tout le monde me dit que le meilleur c'est le premier, bon j'imagine. Mais moi j'ai commencé avec le 2 et j'adore le 2. I found a nice, wouh! C'est quoi là? Represent, represent, Cuba! Je ne peux pas chanter en espagnol! Je lui demandais à Boo si il veut l'enseigne. So, do you only wanna dance? Ma mère aimait aussi trouver quelque chose d'autre de vintage, je crois qu'elle l'a pris dans une ville ou un village, parce que je n'en avais jamais vu des comme ça. En plus, il y a plein de choses de Coca-Cola dans ma cuisine, ça donne de même, parce qu'évidemment, c'est quand même rétro comme compagnie si on veut. Donc c'est comme une espèce de linge, pas à vaisselle, mais plus un linge à main, je dirais. En tout cas, je le trouve juste trop trop beau. Pour vrai, c'est le plus beau linge à main à vie, mais justement, genre je ne veux même pas l'utiliser tellement il est beau, donc je vais peut-être l'accrocher à quelque part, je ne sais pas encore. Ah, c'est dû des livres! J'ai eu pas mal de livres cette année. J'avais demandé un livre sur les mijoteuses, parce que j'aime beaucoup cuisiner avec les mijoteuses. Je trouve que c'est vraiment efficace, ça cuit super tendre les viandes, c'est plein de saveurs, pis tu ne te trompes jamais. En tout cas, moi, je n'ai jamais raté aucune recette avec la mijoteuse, c'est comme un life saver pour moi qui n'aime pas le temps de cuisiner, pis qui n'aime pas cuisiner. Ça, c'est genre un livre que tout le monde a, mais moi, je n'en avais pas encore. Je crois que c'est mon père qui me l'a donné, si je ne me trompe pas. Ici, j'ai un livre sur les mug cakes, ça aussi, j'en voulais un, parce que je ne sais pas si vous savez c'est quoi, en fait, c'est des gâteaux qu'on peut faire au micro-ondes, genre en deux minutes, fait que c'est parfait quand on a vraiment une envie de chocolat, qu'on n'a rien de sucré dans notre garde-manger, j'allais dire dans notre garde-orat. Oui, c'est normal qu'on n'a rien de sucré dans notre garde-orat. Mais si vous n'avez rien dans votre garde-manger, pis que vous avez vraiment un petit craving de sucre, vous pouvez faire des petits gâteaux comme ça dans une tasse au micro-ondes, c'est malade. J'ai découvert ça sur Pinterest il y a quelques mois. Fait que là-dedans, il propose vraiment comme plein de sortes, à toutes les saveurs possibles et imaginables. J'aime vraiment ça cuisiner des desserts, c'est genre la seule chose que j'aime faire en cuisine, honnêtement. Oh my god! Ok, j'suis tellement fatiguée que j'ai aucune motricité. Ici, c'est un autre livre de me-shoters, mais de coups de pouce, avec des recettes que j'ai jamais vues ailleurs. En tout cas, ça a l'air vraiment bon, c'est pas du tout les mêmes recettes que l'autre livre, donc ça marche. Ça, si je me trompe pas, c'est la mère à mon chum qui me l'a donné, j'essaie de me rappeler, mais je pense bien que oui. J'ai déjà mis des petites languettes sur les recettes que je voulais essayer. Donc maintenant, il y a ça ici que j'avais vu aussi au Renaud Bré, pis ma mère se rappelait que je l'aimais. C'est vraiment genre mon style, c'est un peu quétaine, c'est un peu kitsch, mais j'aime ça le look un peu... J'appelle ça le look parisien, je sais pas comment appeler ça, mais tu sais quand c'est noir, rose et blanc, avec des petits parfums, des petits talons hauts. Il y a plein d'affaires que j'aime, il y a même un... c'est pas un pomme iranien, mais ça ressemble au chien que j'aime, là. C'est une petite boîte, pis dedans il y a une tasse, parce que j'aime vraiment ça, les tasses, évidemment, vu que je bois pas mal d'été. Donc voilà, la tasse, ça me matche vraiment avec la boîte, elle a même un petit pompon ici. C'est genre trop girly, trop cute, c'est vraiment kitsch, là, mais moi j'aime ça. Je trouve que ça va bien dans mon décor. Ah oui, j'ai eu ça aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, ça vient de la soeur de mon chum et de son copain, donc ça vient de chez Bath & Body Works, et ils savaient que j'avais plein de bougies, là, vous les voyez pas, mais elles sont toutes en haut, j'en ai comme 20 là-dedans. Pis j'ai aucun, aucun porte-bougie, j'attendais tout le temps de m'en acheter, tu sais, de me dire un jour, un jour, ben voilà, aujourd'hui j'en ai un, et je trouve ça vraiment beau, je l'ai mis dans mon décor de Noël, là, pis c'est trop, trop chic, fait que j'aime vraiment beaucoup, merci. Ici, j'ai un autre livre de cuisine, attends, ça c'est qui qui me l'a donné? J'ai vraiment un blanc de mémoire, j'ai eu trop de livres cette année. Donc ça, c'est 500 astuces pour cuisiner comme les pros de coups de pouce, c'est vraiment plein de petits conseils sur chaque aliment, là, tu sais, vraiment toutes les choses que t'as envie de savoir, donc c'est pratique pour moi, parce que depuis qu'on est en apporte, je cuisine un peu, mais je vous avoue que je suis pas excellente, là. Ici, j'ai eu une petite queue de ma belle-maman, donc la blonde de mon père, elle m'a donné cette tique-là, en dedans, elle est en molleton, elle est genre vraiment chaude, super confortable, avec des petites roses dessus, donc merci beaucoup, Carole. Elle m'a aussi donné ça à ma mère, c'est un petit lutin articulé que je trouve trop drôle. Bon, en fait, elle a choisi lui, parce qu'avec les lunettes, elle trouvait qu'elle ressemblait un peu à Harry Potter. Hey, je pourrais quasiment la soeur ici. Ouais, salut! Oh, pas là, c'est pas une bonne idée. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cute, parce que quand j'étais allée chez elle, le 24, j'ai vu qu'elle en avait dans son décor, puis je trouvais ça vraiment mignon, puis moi, ben, c'est ma première année en appart, ça fait qu'il me faut des dégots de Noël. Alors, voilà! C'est Sarah Stewart, j'ai aussi eu une carte cadeau de Forever 21, qui est super belle en passant, et j'ai très hâte d'aller la dépasser. Et maintenant, je vais vous présenter probablement mon cadeau préféré de cette année. C'est un cadeau qui m'a fait crier et qui m'a fait pleurer, parce que c'est ma soeur qui l'a fait, et je sais qu'elle a mis énormément de temps dans son été pour me faire ça. Elle me disait tout le temps, je suis en train de faire ton cadeau, je suis en train de faire ton cadeau, j'avais aucune idée c'était quoi. Alors là, attention, j'ai ouvert le paquet. La première chose que j'ai vue, c'est ça ici. Donc, juste un ombrage. Et tout de suite, j'ai reconnu que c'était le château de Boudlard. Donc là, je me suis dit, oh my god, elle m'a fait quelque chose d'Harry Potter. Et là, j'ai ouvert plus de papier, j'ai vu Monopoly, j'ai fait comme, quoi? Je pensais que sur le coup, elle avait, ben, pas qu'elle avait acheté parce qu'elle avait fait, mais je comprenais juste pas. Puis là, quand je l'ai ouvert, j'ai genre crié ma vie. J'ai vraiment pleuré de joie, parce que j'ai fait comme, tabarouette, ça n'a pas de sens qu'elle m'a fait tout ça. Genre même, la boîte, elle l'a construit, elle l'a tout fait. Je vais vous montrer juste que la plonge de jeu, c'est vraiment elle qui l'a fait. Là, vous voyez, c'est du carton. Puis c'est vraiment Monopoly, mais toute version Harry Potter. Fait qu'au lieu d'aller en prison, c'est aller à Azkaban, département des mystères, la Gazette du sorcier, poudre de cheminette, j'imagine que ça te fait traverser à quelque part. En tout cas, c'est fou. J'ai tellement hâte de jouer encore, j'ai pas joué. Puis juste pour vous expliquer, dans le fond, elle n'a pas inventé le jeu. Il existait déjà des templates sur Pinterest, mais il était tout en anglais. Donc elle a tout traduit. Puis il y a des choses qui n'existaient pas dans le jeu, qu'elle a été obligée de créer. Par exemple, l'argent. L'argent m'a dit que ça, c'est tout elle qui l'a fait. Elle a étudié en graphisme à sœur, donc je pense que pour elle, ça a été quand même un beau projet. Fait qu'elle m'a inventé de la monnaie sorcier. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup, mon coup de cœur, c'est les pions. C'est des petites bouteilles comme ça. Elles sont tellement cute, je vais vous faire un zoom après. Ici, vous avez du polynectar avec plein de textures et de couleurs en dedans. Ça, c'est le petit loup. C'est genre malade mental. Pour vrai, ça m'a tellement touchée qu'elle ait pris le temps de faire ça pour moi. Parce que ma sœur et moi, on s'aime, mais on n'a pas eu tout le temps la meilleure relation. Quand j'habitais avec elle, encore, on se chicanait vraiment souvent, voire à tous les jours. Il n'y a pas grand monde qui savent ça, mais c'est vrai, on n'a pas eu tout le temps la meilleure des relations. Puis maintenant que je suis partie, on dirait qu'on se rapproche. C'est con, mais c'est vraiment comme ça. Fait que le fait qu'elle ait pris du temps de faire ça pour moi, je me suis sentie tellement touchée. Je ne sais pas, je me disais, OK, elle n'aurait pas fait ça pour n'importe qui. Pour moi, c'était comme une preuve d'amour. Fait que je suis vraiment contente. Merci, Marilyn. Je serais encore émue. Un autre beau cadeau que je ne m'attendais pas du tout, mon chum m'a fait un deuxième cadeau de chez Swarovski. Il m'avait déjà donné une bague à ma fête l'année passée, je pense, ou non, l'autre d'avant. Et là, j'ai vu une petite boîte sur Swarovski, j'ai fait genre, ah, wow, qu'est-ce que tu m'as acheté? Puis il m'a pris des belles boucles d'oreilles justement pour aller avec la bague. Donc, c'est juste des petits diamants comme que j'aime porter parce que je n'aime pas les grosses boucles d'oreilles. Je n'en porte plus, je porte vraiment juste des petites choses. Aujourd'hui, je n'ai quasiment pas de bijoux tellement je suis relax, là. Mais ça, elles sont vraiment belles, elles brillent beaucoup, puis ça va avec tout. Donc, je suis super contente. Ah oui, puis là, ma soeur m'a aussi fait d'autres cadeaux, puis là, j'étais comme fâchée parce que j'ai dit quand tu fabriques un jeu comme le Monopoly d'Harry Potter, tu n'achètes pas d'autres cadeaux. Genre, non, pas besoin. Mais on m'a quand même acheté le nouveau CD de Ed Sheeran. Je pense que j'en ai eu un à Noël passé aussi, parce que j'aime beaucoup les nouvelles chansons qu'il y a là-dessus. Et je termine aussi avec deux autres cadeaux de mon chum. Il m'a pris le livre Scar Tissue, qui est comme une auto... Ben, pas une autobiographie, mais je pense une biographie d'Anthony Kiddis. Je ne sais même pas si je le prononce bien. C'est le chanteur de Red Up Chili Peppers, en fait, qui est mon groupe de rock préféré, mon groupe préféré de tous les temps. Puis je sais qu'il a eu une vie assez intense, on le voit dedans. Il y a comme des photos de sa jeunesse en train de prendre la drogue avec son père. Je suis comme, wow! C'est un petit peu intense, mais ça arrive d'être quand même intéressant. Même si c'était très loin de moi, tout ça, il faut quand même que je me rassigne sur le chanteur de mon groupe préféré. Fait que bref, je ne sais pas si vous l'avez décelue. Si oui, vous pouvez me dire si c'était bon, mais je ne suis pas inquiète. Et le dernier cadeau, encore une fois, de mon chum, c'est le livre Beauty Rules de Bobbi Brown. Parce que j'aime ça avoir des livres de maquillage dans ma collection. J'en ai pas beaucoup, j'en achète très rarement. Mais je trouve que c'est vraiment le fun à avoir. Puis, ah, je viens de remarquer qu'il y avait comme un signet dans le livre. Oh my god! Donc, moi, je n'avais pas celui-là de Bobbi Brown. Je pense que j'en ai déjà deux ou trois d'elle, mais je n'avais pas lui. Puis ça, je pense que c'est comme plus un guide beauté, les basics, là, quand tu es adolescente, là, tout ce qu'il faut savoir en grandissant. Ça, ça va être vraiment le fun à lire aussi. C'est vrai, j'ai failli oublier un cadeau parce qu'il n'est pas ici avec moi. En fait, peut-être que j'en oublie d'autres. Si oui, je m'en excuse. Mais il y a la mère à mon chum qui m'a fait un cadeau, un autre cadeau DIY que je suis vraiment contente. Elle m'a fait des cadres, elle a peinturé. Je sais qu'elle prend des cours de peinture et elle est vraiment douée. Donc là, en ce moment, ils sont dans l'autre chambre assez haut, donc je vais vous les filmer encore. Mais je crois que je vais les mettre dans l'entrée, en fait, parce que je n'ai aucune décoration encore dans l'entrée. Ça va être très, très beau. Mais c'est comme trois femmes, en fait, avec différentes couleurs de robe. C'est vraiment cute, là. Elle le fait vraiment pour moi. Donc ça me touche vraiment beaucoup, là, quand les gens prennent le temps de faire un cadeau. C'est toujours ça que je faisais plus jeune. Donc bref, on a enfin terminé. Je m'excuse pour la pie que j'ai été aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux Noël. Je voulais juste remercier encore tous mes proches de m'avoir fait ces cadeaux-là. Peu importe s'ils écoutent la vidéo pas, là. Sûrement pas, mais merci beaucoup. Fait que bref, on va se revoir samedi prochain avec une vidéo. J'ai testé la marque et ça va être la marque... Non, je vous laisse deviner, en fait. Je vous laisse deviner ça va être quoi. Je l'ai dit sur Facebook, petit indice. Donc bref, je vais calmer mes expressions faciales et vous laisser retourner à vos activités. Merci beaucoup tout le monde. Puis encore une fois, bonne année 2015. Bye! Oh, j'ai rôtillé, j'ai rôtillé. Oh, j'ai tellement le goût d'être fouiller dans un lit en ce moment. That's the money. That's the money. Restez là, vous autres, moi je t'en vais. Je suis plus la même. Z, 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 Z.